Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo de présentation d'un jeu. Un jeu que je ne pouvais pas laisser passer. Je ne pouvais pas passer à côté, c'est impossible puisqu'il traite d'un univers que j'adore, vous le savez. Il s'agit de l'oracle histoire de sorcière paru chez Arkana Sacra, qu'on ne cite même plus. Je pense que vous connaissez tous Arkana Sacra, alliance magique. Il y a énormément d'oracles qui sont parus chez eux. Que ce soit l'oracle de la déesse sombre, l'oracle des simples, l'oracle d'Amaam, les messagers d'Egypte, et j'en passe et j'en passe. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Comme d'habitude, dans la barre d'infos, je vous mets toutes les informations. Si vous voulez vous procurer votre exemplaire, vous cliquez sur la petite flèche à côté du titre. Ça vous donne accès à une liste déroulante et dedans, vous aurez toutes les informations. Alors, cet oracle, il fait partie, comment on pourrait dire, d'un couple, puisque vous avez l'oracle histoire de sorcière et vous avez également tarot histoire de sorcière. Et les deux se complètent vraiment très bien. Vous pouvez les trouver tous les deux chez Arkana Sacra sur le site de l'Alliance Magique. Et puis voilà, on va y aller, on va aller le découvrir tout de suite. Bon, on va passer sur la qualité du jeu, tout d'abord, puisque vous savez que j'aime bien aussi parler un petit peu de la qualité des jeux. Là, j'ai envie de dire, on n'a pas de surprise. On est sur la qualité Arkana Sacra, donc on sait qu'on va être sur une très bonne qualité, sur de très belles finitions. Ce que j'aime beaucoup chez eux, c'est vraiment la qualité des cartes et des coffrets, parce que d'une part, la plupart de leurs jeux ne sont pas chers. Il faut dire ce qui est, non, mais il faut reconnaître les choses. La plupart de leurs jeux ne sont pas chers pour la qualité qu'ils offrent. Et honnêtement, là encore, sur le marché, alors je ne dis pas ça parce que j'aime Arkana Sacra, vous allez dire que je ne suis pas objectif. Mais si, justement, j'essaye d'être objectif et quand je compare avec tous les jeux que j'ai, je trouve que la qualité Arkana Sacra, il y a quelque chose en plus. Ils ont, je ne sais pas, il y a une qualité qui est supérieure. J'ai beau le dire et le redire à chaque fois que je présente un de leurs jeux, mais la qualité est supérieure. Donc, l'oracle Histoire de sorcière, c'est de Déborah, Blake et Elisabeth Alba. Il est au petit prix de 24 euros, ce qui est franchement pas cher. Vraiment pas cher pour, comme je vous l'ai dit, pour la qualité du jeu qui est proposé. Je vais un petit peu vous lire le petit prologue. « Amateurs de chat, balai et autres chapeaux pointus, l'oracle Histoire de sorcière est fait pour vous. Ludique et magique, cet oracle basé sur les quatre éléments et aux vibrations positives vous permettra d'obtenir des réponses claires à vos questions. L'association de sa fantaisie et de son sérieux fait de lui un choix parfait pour les sorcières et les sorciers de tous niveaux. Le jeu se compose de 40 cartes avec un livret en couleur de 126 pages. Et on va découvrir ça tout de suite. Regardez un petit peu, je m'arrêtais sur le contour aussi du boîtier qui est vraiment super joli. J'adore, j'adore vraiment. Et on va ouvrir ça tout de suite. Donc, comme d'habitude, on a une boîte cloche. Très souvent, c'est ce qu'on retrouve, c'est un peu la marque de fabrique d'Arkana Sacra. Et je trouve ça toujours aussi top parce qu'en plus, regardez, il y a les petites encoches pour glisser ses doigts et pour retirer le couvercle sans problème. Regardez l'intérieur. On va avoir l'intérieur du boîtier qui est illustré avec « Votre voyage commence ». J'aime beaucoup, on est vraiment dans l'univers. Regardez, rien que l'illustration du guidebook, on est complètement dans l'univers. On sait exactement où est-ce qu'on va. Alors, comme d'habitude, on a aussi un petit ruban à l'intérieur pour défaire le paquet de cartes. Et regardez aussi, c'est illustré aussi dedans avec une autre petite sorcière. J'aime vraiment beaucoup. Je suis vraiment fan. Alors, pour le guidebook. Donc, guidebook, on a un joli petit guidebook comme d'habitude. Là encore, Arkana Sacra a tendance à faire des super guidebooks d'une très belle qualité avec, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Regardez, vous voyez, on est sur du papier glacé, impression couleur. Et ça, ça fait vraiment plaisir. On est sur du qualitatif encore. Alors, donc, à l'intérieur du guidebook, on va retrouver des petits mots à propos de l'auteur, à propos de l'artiste. Le petit sommaire, une petite introduction. Comment utiliser le jeu. Je passe rapidement. Vous savez que le guidebook et moi, à chaque fois, je vous le dis. Pour moi, un guidebook, c'est vraiment une aide si vous vous sentez bloqué ou alors si vous débutez, si vous développez votre intuition. Mais moi, je vous conseille toujours quand même de le faire à l'instinct. Et si vraiment vous bloquez sur des cartes, là, le guidebook viendra en support. Ou même parfois, juste à titre de curiosité, j'aime bien voir la vision justement de l'auteur ou de l'artiste. Voir comment est-ce que lui, il interprète la carte. Et ça permet parfois d'avoir un comparatif assez intéressant entre notre intuition personnelle et celle de l'auteur. Ensuite, donc, on va retrouver ici, voilà comment c'est présenté. Donc, on va voir l'illustration de la carte avec l'aspect action, divination, magie. En gros, là, ça va être des petits descriptifs à chaque fois. Soit on vous parle d'une action, donc l'action à réaliser. Là, par exemple, hiberne et régénère. Donc, l'action, ça serait fais la sieste, médite ou retire-toi au calme avec un bon roman, caresse un chat, etc. Pour la partie divination, on va nous dire d'après cette carte, tu n'as pas accordé assez de temps à la tranquillité, à la solitude. Vous voyez, donc ça va être découpé comme ça entre action, divination et magie. Et ça, c'est super intéressant du coup parce que pour ceux qui pratiquent aussi la magie, la wicca, on va avoir ici l'aspect magique. Donc, du coup, l'oracle peut vraiment être utilisé comme support magique pour venir un peu comme un soutien dans nos pratiques et dans nos rituels. Et ça, je trouve ça bien pensé et bien réalisé. Et puis, donc voilà, on va retrouver toutes les cartes jusqu'à la fin du guidebook. Et puis, à la fin... Ah, le petit oracle de Steph ! On fait de la pub pour les amis ! Si vous n'avez pas vu, d'ailleurs, la vidéo que je vous avais faite sur le petit oracle de Steph, je vous la mets juste en haut, là, en haut à droite de votre écran, dans le petit i qui est en train d'apparaître. Et puis, voilà, donc là, c'est celui que je vous lisais avec le tarot Histoire de sorcière. Je pense que je vais me le prendre aussi parce que ça me frustre, en fait, de savoir qu'il y a le tarot qui va avec l'oracle et que je ne possède pas le tarot. Donc, du coup, je pense que je vais prendre l'ensemble. Et puis, voilà. Allez, on découvre maintenant les cartes. Je sais que vous en mourrez d'envie. Alors, qualité des cartes. Comme d'habitude, on est qualité Arcana Sacra. Donc, pour ceux qui possèdent un jeu, que ce soit l'oracle de Petit Enchanteur d'Antoinette Charbonnel ou tous ceux que je vous avais cités, ou l'oracle de Steph, tiens, comme on vient d'en parler, on est sur une très bonne qualité. J'adore la qualité de cartes parce qu'elles sont épaisses. Elles sont en finition. Alors, je n'arrive pas à définir ce que c'est comme finition. Je trouve que c'est propre à eux, cette finition. On est à la fois, regardez, je vais vous montrer un petit peu avec la lumière. On est à la fois sur du brillant, mais ce n'est pas gloss. C'est plutôt un effet un peu satiné. J'aime vraiment beaucoup cette finition. Non, vraiment, je suis fan. Je suis fan. La qualité d'usinage des cartes de Arcana Sacra sont vraiment top. On est sur un dos... Des tranches, pardon, un dos, pas du tout. On est sur des tranches neutres. Regardez le dos qui est super mignon puisqu'on est sur un ciel étoilé. Et puis au milieu, on va avoir ici une grosse étoile et les quatre éléments qu'on va retrouver avec le feu, l'eau, la terre et l'air symbolisés par une plume. Je trouve ça vraiment... C'est magique, c'est poétique, c'est doux, c'est... Oui, je ne sais pas comment on définit. Allez, on y va maintenant pour la découverte des cartes avec Connecté à Gaïa. Alors, ce que j'aime beaucoup dans ces cartes, c'est que c'est plein de symboliques. Regardez par exemple ici, on va avoir le gros chêne avec le visage ici. On va avoir les dolmens là, le petit chat. Et puis on va avoir les racines du gros chêne. Et puis on voit cette sorcière qui, elle aussi, est en train de s'enraciner dans la terre. Il y a plein de symboliques et j'aime vraiment beaucoup. C'est ce qu'il y a dans ce jeu, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Déjà, c'est un plaisir visuel. Ce jeu, je trouve qu'on a du plaisir juste à regarder les cartes. Et ensuite, les choses viennent d'instincts. Vous voyez, par exemple, hiberne et régénère. Je vous en ai parlé là dans le guidebook. Mais quand on voit l'illustration, c'est clair. Effectivement, on voit que c'est le temps pour nous un petit peu de s'isoler, de prendre du temps pour nous. Vraiment de se poser, d'être tranquille, de se couper du monde. Vous voyez, là, on voit qu'elle est dans une espèce de grotte où elle est coupée du monde. Elle a juste son petit matou, sa petite couverture. Et puis elle est tranquille. Elle est en train de coucouner. Et voilà, l'illustration parle d'elle-même. Donc pour le coup, l'intuition, c'est vraiment intuitif comme ça vient. Médite pour explorer. Ancré et centré. Magie de la terre. J'aime beaucoup celle-là, elle me parle beaucoup. Sème les graines. Force et résilience. Les illustrations sont vraiment très belles. J'aime beaucoup le coup de crayon, le dessin qui est réalisé. Ça fait un peu bande dessinée, mais avec un côté quand même sérieux et un peu humoristique. On est sur un univers qui est décalé tout en étant sérieux. J'aime vraiment beaucoup. Affirme ta croissance. Prospérité, abondance. Elle est belle celle-là aussi. Récolte de saison. Non, en fait, elles sont toutes belles. Franchement, c'est difficile. Ah bah celle-ci, c'est celle qu'on retrouve sur le guidebook. C'est difficile de dire quelle carte est notre préférée parce qu'elles sont toutes belles. Elles ont tout leur univers. Écoute la sagesse. Regardez celle-là comme elle est belle avec cette amérindienne comme ça, qui écoute le chant du corbeau, qui lui murmure certainement quelque chose. Médite pour clarifier. Gratitude. Regardez celle-là comme elle est belle aussi. Sa robe, les couleurs, la petite couronne de fleurs, les papillons. C'est... Non, vraiment, j'aime beaucoup. C'est vraiment très joli. Magie de l'air. Alors lui, quand je l'ai vu... Regardez, je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. Je ne sais pas si vous avez vu la série Viking, mais il me fait penser à Ragnar Lodbrok. Excusez-moi, je suis dans ma période viking en ce moment. Donc tous ceux qui ont une barbe avec le crâne rasé et des cheveux longs sur le dessus, pour moi c'est Ragnar. Non mais c'est vrai, je trouve qu'il ressemble à Ragnar Lodbrok. Leçon de vie. Vœux et prière. Celle-là aussi, elle est gelée avec le puits, pleine de symbolique. Elle jette sa pièce dans le puits pour effectivement faire un vœu. C'est la tradition. Accepte ta destinée. Là aussi, celle-là, elle pourrait être riche en symbolique, parce que regardez la tornade qui est en train de s'abattre sur Terre. Donc il y a quand même un aspect sombre ici. Et c'est fort avec le titre. Accepte ta destinée. Mais effectivement, quand la nature se met en colère, et puis qu'on est victime de son fléau, et bien malheureusement, il s'accomplit ce qui était plus ou moins écrit, et ce qu'on devait vivre. Et la nature, on ne peut pas la contrôler. Donc lorsqu'il y a quelque chose comme ça, une calamité qui s'abat sur nous, on ne peut qu'accepter notre destinée. Mais regardez en même temps la symbolique. On voit cette sorcière qui s'élève, qui part dans le ciel bleu, et qui laisse un petit peu la catastrophe passer. Je trouve que c'est très fort en symbolique. Franchement, on pourrait épiloguer sur chaque carte. Exprime ta pensée. Transforme et change. Là, on a une sorcière moderne. Soleil et étoiles. Celle-là aussi. Non, je vous dis, elles sont toutes belles. Regardez celle-là aussi, comme elle est belle. Accepte l'amour. Avec ce chaudron, cette potion, et puis potion d'amour avec plein de petits cœurs qui sont en train de s'envoler. Médite pour créer. Inspiration et courage. Magie du feu. Celle-là, elle est très jolie aussi. J'aime beaucoup. C'est de la passion. Celle-là aussi, elle est vraiment très belle. Franchement, j'adore la position de cette femme qui est super gracieuse. Sa couleur de peau avec sa robe, c'est juste magnifique. Les couleurs sont sublimes. Puis, elle dégage, je trouve, tellement de grâce, d'élégance. Ah, je ne sais pas. Cette carte, pour le coup, elle me fait frissonner. C'est comme si on arrivait à entendre la musique qu'elle jouait au violon. Cette carte, je la trouve vraiment... Poursuites et rêves. Bon, là, on a Harry Potter à l'école des sorciers. Franchement, ça ne ressemble pas à peau de l'art. Alors, ça me fait rire parce que quand je vois leur collant, je viens de m'acheter les mêmes pour un costume. Les miens sont verts et jaunes et noirs. Ça me fait rire, du coup. Je pourrais être une des cartes. Distribue l'amour. Je ne sais pas si vous voyez, ici, il y a des petits cœurs sur les flammes des bougies. Joie et plaisir. Eau salvatrice. Là aussi, regardez comme c'est riche en symbolique parce que notre œil est juste attiré par le premier plan principal, à savoir la cascade, l'eau, la végétation. Mais derrière, regardez, on voit qu'il y a un désert. Donc là, le jeune homme, effectivement, il doit vraiment apprécier l'eau qu'il vient de trouver s'il vient de cet univers-là, à savoir le désert. Donc effectivement, Eau salvatrice, encore une fois, le titre est bien choisi pour l'illustration. Purifier corps et âme. Médite pour t'apaiser. Alors, celle-ci, elle me fait rire parce que mon amie Sosso, donc de la chaîne Solveigur, elle avait présenté ce jeu il y a quelques temps déjà, ça doit remonter il y a quelques mois, et elle trouvait que cette carte, j'avais une ressemblance avec lui. Et elle avait précisé, mais bon, il faudrait rajouter un petit peu de cheveux là au-dessus pour que ça ressemble à Jojo. Eh bien non, aujourd'hui, il n'y a plus besoin puisque je n'ai plus les petits cheveux qu'il y a au-dessus. Donc maintenant, je ressemble totalement à cette carte. Et ce qui me fait rire en plus, c'est qu'il est dans un univers aquatique. Mon signe astrologique est poisson. Donc un, pour le coup... Changement et progrès. Magie de l'eau. Active-toi. Porté par le courant. Changement positif. Larmes de tristesse et de joie. Elle est forte cette carte. Excusez-moi, je suis en train de la regarder. Mais regardez dans ce miroir. Tout dépend de l'angle. Et c'est assez ça, la vie. C'est-à-dire, tout dépend sous quel angle on voit les choses. Mais regardez, si on regarde sous cet angle, on voit cette jeune femme qui est très triste, qui pleure, avec la mimine là, qui fait un peu la grimace. Et puis, quand on la voit de face, du coup, dans le miroir, eh bien en fait, on voit qu'elle pleure presque de joie. Enfin, ce n'est pas presque. Elle pleure de joie. Et puis finalement, la mimine, elle ne fait pas tant la tronche que ça. Et là aussi, on pourrait... Il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette carte. Et enfin, renaissance et réinvention. Elle est sublissime, cette carte. Vraiment. Elle est vraiment sublime. Avec toutes les petites bébés tortues, là, qui sont en train de rentrer dans l'océan. Les Dauphins. Non, celle-là, elle est vraiment très très belle, cette carte. Voilà donc, mes chers amis, pour cette présentation de l'oracle des sorcières. Histoire de sorcières, excusez-moi. Je ne sais pas vous, mais je pense que vous êtes séduits aussi. Comment on ne pourrait pas l'être ? C'est un très joli jeu, vraiment. Et à tel point que, du coup, je vais me commander le tarot pour avoir les deux, parce que c'est vraiment des jolis jeux. Voilà donc, mes chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse fort. Nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos de présentation. Prenez bien soin de vous et à très vite.